on a une super soirée il ya un mois salut pascal je crois pas d'avoir dit bonjour salut ça fait longtemps on a une super soirée il ya un mois de emmanuel france mercadale qui à la fois ostéopsy coach pour patron de boîte etc mentor vraiment un mec bien qui nous a fait une super référence sur alignement tête corps coeur leadership aligné alignement tête corps coeur et comment quand le patron est aligné tête corps coeur c'est en fait il utilise l'ensemble à ce moment là l'ensemble des équipes peuvent être alignés dont l'entreprise est beaucoup plus agréable beaucoup plus efficace etc c'était vraiment bien vous pouvez vous avez le replay si vous le voulez dans le site zh lab que je vous présente tout à l'heure de toute façon vous avez ici les membres soit fondateurs soit actifs de zh lab dont effectivement jean-françois dont franck qui malheureusement m'a dit tout à l'heure que il avait un contre temps un peu embêtant de dernière minute et d'autres la vocation de héritage de brice lab c'est effectivement des il ya des bouquins sur l'entreprise alors comment l'appeler libéré libérante unifié je sais pas c'est il n'y a pas de nom très joli et souvent ça a été abîmé ces noms là aussi mais au delà des bouquins au delà de conférences de gens qui vont être forcément à certains moments pour quelque part fonctuelles se dire est-ce qu'on peut pas avoir une présence un peu permanente possible à tous les gens qui sont intéressés par ce nouvelle forme de management plus dans dans la confiance plus dans l'intelligence collective avec un rêve quelque part une utopie qu'on a qui est que si on a peu atteindre alors classiquement on dit 7% d'autres disent le centième singe mais voilà si on peut atteindre 7% des entreprises ou des organisations qui basculent sur un nouveau modèle de fonctionnement à ce moment là les suivantes vont passer et ça peut être extrêmement intéressant de généraliser ces principes je pense aussi bien à des entreprises que à des administrations voilà toutes les organisations dont on va en parler un peu plus et l'idée là aussi donc c'est que on est un panel de prestations qui sont en particulier c'est pour ça j'ai mis en premier ces rencontres mensuelles dont je vais parler demain entreprise c'est avoir une présence une autre la la possibilité d'être contacté facilement pour pouvoir discuter de qu'est ce que c'est comment c'est et c'est pouvoir faire des mises en relation à notre idée n'est pas du tout de tout faire nous mêmes loin de là c'est vraiment des mises en relation d'ailleurs des gens comme alexandre qui est là ce soir et c'est évidemment ça permet aussi d'avoir des gens de connaître des gens qui peuvent éventuellement accompagner aider appuyer etc ou alors simplement inspiré des fiches outils des accompagnements et la soirée soit en direct soit en indirect et là bien que ça a été créé qu'il y a quelques mois on a déjà quelques très beaux accompagnements des très jolies boîtes dont certains représentants ici des conventions etc donc l'idée c'est de construire tout ça et et parmi tout ça un des une des prestations et c'est ce que cette soirée d'aujourd'hui c'est le club demain à l'entreprise avec l'idée d'avoir une soirée découverte par mois avec donc dans l'idée de faire entrer dedans d'or et dehors dedans quelque part enfin se faire benchmarker qu'on pour voir ce qui se passe etc avec des témoignages ce soir alexandre avec des expérimentations d'outils d'intelligence collective ou managerio on a fait un codev en ligne alors on va pas jusqu'au bout dans une heure et demie de ces de ces outils là mais que les gens puissent exprès expérimenter ce genre de choses on a fait une séance sur l'idéation avec des notes de lecture de livres inspirants etc pour pouvoir finalement porter ce message est donné envie et permettre de rebondir donc un groupe dans d'une de mal entreprise et et voilà pardon donc je vais pas rentrer donc ça existe donc demain entreprise même si l'association a été créée il ya que quelques mois demain entreprise en est un peu une presse rémis ça a été créé depuis avril 2020 avec ce qu'au vide avec réussir la pré-covid et avec derrière tous les mois des des thèmes qui ont été abordés avec souvent parfois des livres des petits livres blancs soit soit des synthèses soit des replays etc qu'elles évolutions produits et services pour l'entreprise de demain l'entreprise birdshog l'entreprise libérée les cinq points clés de l'entreprise du bon sens etc la dernière fois je vous ai dit le leadership aligné tête corker par emmanuel france mercadale est souvent très très inspirant voilà très très intéressant de découverte cette fois ci aujourd'hui donc alexandre gérard que je vais présenter tout à l'heure et à pourquoi 90% des entreprises échouent leurs transformations collaboratives et je pense que c'est un système majeur parce qu'effectivement on a tous beaucoup d'entre nous ont envie d'aller vers la colle le collaboratif et c'est pas toujours facile et je pense que ça freine des gens donc savoir que pourquoi ça échoue et comment peut-être ne pas échouer est intéressant et la prochaine réunion ça sera le 16e juin prochain je présenterai un système de management que j'ai mis au point une carte mentale quelque part pour l'entreprise collaborative que j'ai appelé les cinq points cardinaux et qui permettent de balayer un petit peu l'ensemble des cinq points tels que je les vois pour permettre de réussir à faire cette collaboration pour le bien des gens et de l'entreprise donc alexandre gérard alors j'ai repris alexandre ton ta présentation sur sur linkedin co animateur groupe innovant conférencier entreprise libérée accompagne les organisations en transformation mais alexandre est connu peut-être d'abord ou avant par toute la transformation qu'il a fait de l'entreprise chrono flex qui était une entreprise qui était gérée de manière un petit peu classique directive hiérarchique etc et qu'il a réussi à transformer ou participer à transformer de manière extrêmement forte pour justement donner plus de pouvoir aux gens plus de capacités créatives etc et donc alexandre se propose ce soir et a accepté de nous faire une présentation de pourquoi 90% des organisations échouent leur transformation collaborative alexandre je te passe la parole et bien super merci pour votre invitation déjà et puis et puis content de passer un petit peu de temps avec vous ce soir peut-être pour commencer cette demi-heure qu'on passe ensemble ou cette première partie qu'est ce que vous avez besoin de savoir de moi avant de commencer cette cette partie cette présentation cet échange est ce que je peux vous proposer dans le chat de d'interagir qu'est ce que vous avez besoin de savoir c'est ce que vous avez besoin de savoir de moi avant de commencer cette cette échange tous ensemble mon style de management ce qui m'anime ok mon style de management quelle était ma plus belle réussite ok je peux commencer par ça mon style de management je sais je sais pas si j'ai un style de management je peux dire que j'ai eu deux expériences très différentes pendant 12 ans dans ma vie j'ai travaillé de manière très traditionnelle très conventionnelle j'ai eu la chance de créer une dizaine d'entreprises le groupe faisait 450 personnes encore l'année dernière et en fait et en fait pendant 12 ans j'ai fonctionné de manière absolument pyramidale vous imaginez un lundi matin une dizaine d'entreprises dans le groupe et bien c'était assez simple à 8h30 la première équipe décision enfin l'équipe yes décision exécution et puis on passait à la deuxième équipe et je passais 10 heures de mes lundis en codire et pour tout vous dire j'adorais ça j'adorais ça parce que ça me donnait un sentiment de puissance j'avais l'impression de faire des choses super de changer un peu l'environnement qui était autour de moi et voilà et ça ça a été ma première partie et puis il y en a une seconde après en 2009 on s'est fait cartonner assez fort et il a fallu se réinventer et malheureusement on a été obligé de se séparer de beaucoup d'équipiers pour pouvoir survivre et ça ça a été un électrochoc à la fois personnel dans le collectif et puis aussi personnel et je dirais que peut-être mon esprit était prêt à accueillir autre chose et le hasard de la vie m'a permis de rencontrer Jean-François ça a été Jean-François Zobrist ça a été une révélation un choc une révélation et à partir de ce moment là et bien j'ai tenté avec beaucoup de difficulté de me réinventer ça c'était en 2010 voilà et donc depuis ce moment là et bien ça fait une douzaine d'années depuis lesquelles j'essaie de fonctionner sur des principes collaboratifs voilà c'est mon style de management aussi c'est tenté que ça puisse répondre voilà qu'est-ce qui m'anime ? Pour rappeler ce que je disais tout à l'heure mais que tout le monde n'a pas entendu Jean-François n'est pas là ce soir parce qu'il est en conférence en Tunisie deux jours voilà je m'engueulerai quand même qu'est-ce qui m'anime ? je dirais aujourd'hui principalement c'est ma mission de vie je pense que ma mission de vie c'est un peu d'être un peu comme une sage femme ou un maïoticien voilà essayer d'accompagner d'accompagner l'arrivée de ce qui est en train de changer dans nos sociétés alors ça va au-delà du collaboratif puisque je suis passionné par la transition éco-sociétale et voilà donc je pense que j'ai quelque chose à faire autour de ça et que c'est ça qui m'anime beaucoup aujourd'hui et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a un an j'ai fait un certain nombre de choix dans ma vie et notamment d'adosser le groupe en tout cas le pôle historique du groupe Chronoflex et les autres entités à un groupe familial qui s'appelle le groupe One Ayer voilà pour me consacrer principalement à cette mission de transition éco-sociétale ma plus belle réussite ma plus belle réussite je ne sais pas s'il y a eu de belles réussites peut-être la chose qui a été la plus marquante dans ma transformation on va dire c'est que en 2012 j'ai réalisé un de mes rêves d'enfant en 2012 en plein moment de la transformation d'entreprise et bien j'ai quitté l'entreprise pendant une année avec ma famille on a fait un tour du monde et pendant une année je me suis tenu à distance de l'entreprise et ça, ça a été quelque chose ça a été probablement quelque chose de très important dans la réussite de la transformation de cette boîte parce que j'étais un petit peu omniprésent partout et le fait de créer cet espace physique a probablement aidé pas mal à la réalisation de cette transformation au fait que les gens prennent la main, etc. ça, ça peut être intéressant de répondre peut-être une autre chose avant de continuer tout ce que je vais vous partager ce soir ce ne sont que des convictions peut-être de l'expérience ou un peu d'expérience peut-être des ressentis mais en aucun cas je vous partage je ne vous raconte pas la messe je ne vous fais pas la messe ou je ne vous raconte pas la vérité donc surtout prenez beaucoup de distance avec tout ce que je vous dis je n'ai pas parole d'évangile donc je termine plutôt à l'inverse ne croyez pas ce que je vous dis peut-être expérimentez-le si vous voulez mais ne croyez pas tout ce que je vous dis qu'est-ce qui m'a intéressé à faire cette transformation ? alors ce n'était pas un intérêt c'était plutôt une énorme baffe qu'est-ce qui a fait ? je vous ai dit, j'ai rencontré Jean-François et j'ai pris une porte en pleine gueule ça a été extrêmement puissant surtout que pour vous raconter la petite anecdote donc en fait je suis invité par un gars qui s'appelle Bernard Romère à une conférence qui s'appelle l'entreprise du XXIe siècle il existe nous l'avons rencontré c'est une conférence qui a lieu dans les facs du Nord de Nantes et j'assiste à cette conférence et là ça va être une révélation je vois un petit papy monter sur les marches et je me dis oula qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? et finalement Jean-François va ouvrir la bouche et je tombe par terre je tombe par terre il décrit un monde que je n'imaginais pas possible et d'ailleurs j'ai tellement de mal à le comprendre que tous ces bouquins je vais les lire deux fois parce que je ne les comprends pas c'est un champ des possibles que je n'imaginais pas possible et pour la petite anecdote à la fin de la con je vais voir Jean-François en lui disant monsieur Zoubris c'est formidable ce que vous venez de nous raconter on est parti de zéro il y a 12 ans on est monté à 300 on s'est fait exploser et dites-moi comment on fait pour aller plus loin et là Jean-François me regarde me toise je dirais même de sa hauteur me toise et me dit démerde-toi et là c'est vraiment un coup de massue que je prends sur la tête et ça me fout en colère mais ça me fout en colère je me dis mais quel con comment il peut autant décrire des choses si magnifiques et en plus de ça m'envoyer sur les potes après et Jean-François a bien fait parce que la connerre est une énergie puissante chez moi et ça a été le début de cette transformation pourquoi avoir quitté Chronoflex ? alors je suis toujours chez Chronoflex même si je ne suis plus le dirigeant aujourd'hui je suis toujours actionnaire dans cette entreprise mais comme je l'ai dit tout à l'heure pour deux raisons la première c'est que cette entreprise avait besoin de continuer de grandir et d'aller sur des champs internationaux et je n'avais pas la capacité moi de pouvoir soutenir ça dans plusieurs pays en même temps et puis la deuxième chose c'est que j'avais besoin moi aussi d'être cohérent par rapport à des sujets que j'imagine que j'estime être devenus aujourd'hui prioritaires et notamment cette transformation éco-sociétale dont j'essaye d'expérimenter les principes d'économie régénérative peut-être certains d'entre vous connaissent ces principes-là j'essaye aujourd'hui d'expérimenter les principes d'économie régénérative dans un éco-domaine sur la côte pas loin de Nantes et c'est passionnant absolument passionnant et donc voilà alors j'ai choisi je n'ai pas adossé Chronoflex à n'importe qui alors d'abord Claudio et Jérôme qui sont mes complices depuis 15 ans sont les dirigeants de la boîte et ils étaient déjà les dirigeants de la boîte depuis très nombreuses années et en fait j'ai fait le choix d'une entreprise familiale centenaire qui est présente dans plein de métiers connexes de Chronoflex notamment avec une dimension internationale voilà et c'est ça qui a fait que que j'ai choisi cette entreprise ils ont reconnu que la performance de notre boîte elle était fondamentalement adossée et bien à cette culture collaborative et ont pris des engagements à préserver de leur mieux cette culture voilà donc c'est pour ça que j'ai fait j'ai fait ce choix la transformation chez Chrono était forcée ou c'était une idée pour tester autre chose elle était forcée on était en mode survie en 2009 je vous ai dit on a pris ça a été très compliqué il a fallu licencier beaucoup de monde pour survivre et donc vous savez dans ce type de transformation il y a des gens qui arrivent par une forme de conscience qu'il faut se réinventer et que le chemin d'avenir se trouve par là et puis il y en a d'autres qui vont par la douleur et nous c'était par la douleur que nous nous y sommes allés voilà et voilà nécessité a fait loin dans ce cas là Cyril pourquoi vouloir accompagner les organisations qu'est-ce que tu en retires alors c'est une bonne question c'est une bonne question en fait donc moi j'ai commencé la transformation de la boîte en 2010 je suis parti en 2012 jusqu'en 2013 faire ce tour du monde et quand je suis revenu j'avais déjà commencé à me faire coacher pas mal au début et puis quand je suis revenu des personnes de mon premier cercle en fait m'ont dit mais il y a une formation qui vient de naître sur HEC et ils sont en train de développer des principes sur le coaching d'organisation et ils regardent ça peut peut-être t'intéresser et en fait j'ai fait cette formation pour essayer de comprendre ce qui s'était passé chez moi ou ce qui était en train de se passer chez moi c'était mon intention d'origine et finalement très vite je me suis aperçu que les principes de coaching d'organ étaient extrêmement puissants et donc en fait mon mémoire a été comment je peux utiliser le coaching d'organisation pour aider eh bien des boîtes à se transformer sur des principes collaboratifs ça a été ça ma réflexion mon sujet de mémoire sur lequel j'ai pas mal bossé et puis après ça s'est passé en fait je ne fais jamais de propositions moi je ne fais que répondre je ne fais pas de propositions je ne fais que répondre et en fait ça a été un copain qui m'a demandé un coup de main puis un deuxième puis un troisième et aujourd'hui alors j'ai nous parce qu'on est une équipe aujourd'hui à faire ça et nous avons eu la chance d'accompagner plus d'une soixantaine d'organisations à la fois des TPE des PME des grands groupes des groupes internationaux mais aussi des caisses de sécu ou des collectivités territoriales des boîtes de l'économie sociale et solidaire enfin bref on a eu la chance de pouvoir interagir dans plein d'endroits différents et ce qui nous a permis en se basant sur notre transformation ce qu'on avait vécu tous les apprentissages qu'on en avait fait plus plus en capitalisant tous ceux qu'on a fait avec ces boîtes à qui on a donné un petit coup de main aujourd'hui d'avoir un certain nombre de convictions qui fait qu'il y a des chemins qui sont plus faciles que d'autres ça ne veut pas dire qu'il y a un chemin même si nous on utilise plutôt un chemin il y a plein de chemins pour y arriver mais il y en a qui sont beaucoup plus faciles que d'autres et malheureusement comme on le disait comme Edmanel le disait en ouverture malheureusement dans notre expérience il y a quasiment l'immense majeur enfin quasiment la totalité des boîtes qui se transforment aujourd'hui je pense 90% à peu près des boîtes qui tentent leur transformation qui se plantent et à peu près toujours pour les mêmes raisons et je pourrais vous les partager si vous voulez je me permets de couper Alexandre parce que je crois que le vrai sujet est là moi j'ai une expérience aussi de plusieurs transformations d'entreprises et j'ai une pensée et pareil j'ai une conviction qui je pense ne sera pas la même que la tienne donc ça pourrait être intéressant de confronter les raisons écoute on peut commencer maintenant si tu veux et puis peut-être je reprendrai quelques questions après oui parce que si tu veux plein de gens écrivent et parlent de l'entreprise libérée comme si c'était une réussite d'office et personne ne parle jamais des échecs alors on y va dans ma lecture et ce n'est là encore que ma lecture qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas alors je vais relever cinq points je vais relever cinq points que j'ai trouvé que nous avons trouvé à peu près partout la première chose c'est le manque d'ancrage du dirigeant quand un dirigeant sous l'effet de quelques lectures de quelques articles de quelques rencontres de quelques conférences de quelques bouquins décide d'engager la transformation de sa boîte mais que c'est quelque chose qui n'est pas véritablement ancré et que à la première difficulté au premier coup de vent il replie les gaules ça, ça arrive très, très, très souvent c'est-à-dire qu'on va sur un chemin de transformation dans notre lecture aujourd'hui pour réussir les grandes étapes d'une transformation il faut au moins deux ans et c'est un chemin qui ne s'arrête jamais mais les grandes étapes pour nous il faut à peu près deux ans dans ce que nous observons et dans ce que nous avons expérimenté après ça ne s'arrête jamais c'est un chemin mais ce qu'on observe c'est que quand le dirigeant n'est pas ancré et je veux dire qu'il ne met pas ce truc-là sur le haut de la pile et qu'il ne pense plus qu'à ça qu'il n'est pas qu'il ne fait pas ça une mission absolue de toute façon au premier coup de vent il saute la conséquence de ça c'est beaucoup de cas humains donc ça c'est la première raison qui fait que ça ne fonctionne pas la deuxième raison c'est l'effet d'annonce très souvent le dirigeant excité par l'idée de transformer sa boîte ne s'empêche pas d'annoncer le grand soir donc il rassemble toutes ses équipes et il leur dit les gars ça va être super on va faire un truc génial et là il dit on va libérer la boîte alors moi j'aime bien le terme libérer juste par rapport à la sémantique que tu évoquais tout à l'heure à NL moi le terme l'entreprise libérée me convient assez bien parce que très clairement il a fallu que je libère l'entreprise de moi de mon omniprésence de mon omnipotence 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 elle a libéré de moi mais tu l'as dit très justement Emmanuel tous ces termes il y a beaucoup d'égo derrière tout ça après libérante libératus vivante tout le monde a son mot et je trouve qu'il y a beaucoup d'égo derrière j'ai le meilleur nom que toi moi je me retrouve bien derrière les logiques coopératives je fais un clin d'œil à Jean-Michel je pense que le mot le plus beau c'est les organisations coopératives sauf que ça a été ça a été pris il y a un petit moment alors voilà le mot coopérer c'est vraiment chouette donc nous on parle surtout de collaboratif puisque c'est un terme qui nous paraît assez neutre pour l'instant en tout cas j'aime beaucoup ce terme là Francis tu voulais intervenir ? non non quand il aura fini d'accord donc la deuxième chose le deuxième point c'est quand le dirigeant annonce le grand soir c'est complètement contre-intuitif mais on va avoir un effet très différent de ce qu'on imagine les deux effets qu'on observe alors souvent c'est à peu près 60-70% des gens ils vont se mettre en résistance et ça ça se résume très très facilement ça se comprend très facilement en reprenant la phrase de Richard Terling Richard Terling l'ancien patron d'Harley Davidson qui a fonctionné de manière collaborative pendant plusieurs années il disait ce n'est pas que les gens n'aiment pas changer c'est qu'ils n'aiment pas qu'on les change ce n'est pas que les gens n'aiment pas changer c'est qu'ils n'aiment pas qu'on les change et quand on comprend ça évidemment on comprend qu'on ne va faire que de créer la résistance quand on annonce ce type de transformation et puis pour les autres les 30 ou 40% qui pourraient avoir envie de cette transformation la problématique c'est que comme on n'est pas du tout aligné comme on n'a pas capitalisé les savoir-faire comme on n'a pas fait notre propre transformation personnelle on ne va pas être capable de délivrer grand chose pendant les six premiers mois hormis de l'injonction paradoxale et donc finalement pour tous les gens qui pourraient avoir envie de ce type de transformation ça va être assez dur et ils vont très vite dire il ne se passe rien donc c'est du bullshit tu nous as vendu du rêve et aujourd'hui il n'y a rien qui est délivré donc le deuxième point c'est annoncer la transformation c'est contre-intuitif mais ça ne va pas du tout aider la transformation le troisième élément c'est ça c'est surtout l'apanage des grands groupes les grands groupes adorent lorsqu'ils veulent faire une transformation mettre en place des équipes de change alors ça c'est absolument extraordinaire on veut changer une BU allez on va mettre 3, 4, 5, 10 mecs au change en leur disant les gars c'est votre boulot il faut changer la boutique et ça je vous encourage à avoir un petit regard là-dessus il y a une corrélation parfaitement linéaire entre le nombre de personnes qui s'occupent du change et l'incapacité pour la boîte de se transformer plus vous avez de change makers et moins ça se transforme alors pourquoi là encore finalement c'est assez évident à partir du moment où le dirigeant qui doit faire son propre chemin de transformation vous connaissez cette phrase la porte du changement souffle de l'intérieur et bien je ne peux pas déléguer cette transformation à quelqu'un d'autre c'est pas possible de dire vous les change makers vous allez faire la transformation que moi je ne vais pas faire et que je vous confie et bien ça ne marche pas comme ça ça ne fonctionne pas comme ça et donc et donc quand vous voyez une boîte qui veut se transformer si elle commence à mettre des change makers grosso modo il ne va pas se passer grand chose la quatrième raison qui n'est pas très objective vous en conviendrez c'est que l'immense majorité des gens aujourd'hui qui accompagnent des transformations sont des gens qui ont appris dans les livres ce sont des gens qui ont appris dans les livres et ça 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 n'aide pas alors je vais faire une mauvaise métaphore là encore imaginez que être dirigeant d'entreprise c'est être pilote d'avion vous embarquez une équipe et vous allez vivre une aventure être pilote d'une organisation collaborative ça veut dire qu'à un moment vous lâchez les commandes et vous passez dans l'espace de la cabine arrière et puis vous laissez la main à vos équipes c'est ça à peu près la métaphore l'immense majorité des gens qui accompagnent les transformations aujourd'hui sont des gens qui n'ont jamais piloté d'avion parfois qui ont été dans les passagers et surtout qui regardent tout ce qui se passe dans des livres et à partir du sol et donc je crois et j'ai une intime conviction je vous dis que ce n'était pas très objectif c'est à peu près de ma part que finalement faire des transformations quand on ne les a pas vécues quand on ne voit pas les impacts absolument incroyables que ça fait sur soi et bien c'est créer des conditions on emmène c'est comme si moi j'allais emmener quelqu'un faire le Mont-Blanc je ne sais même pas où il est le Mont-Blanc je vais vous y emmener vous allez voir ça va bien se passer ça c'est une raison qui est importante aussi à mon avis puis la cinquième la cinquième c'est que les dirigeants et c'est bien normal quand ils veulent transformer leur boîte ils commencent à transformer leur boîte alors qu'est-ce qu'ils font avec ça et bien ils vont prendre un dossier et puis ils vont jouer le jeu en disant écoutez les gars je vais vraiment faire les choses de mon mieux vous voyez ce dossier là ça fait 15 ans que moi je prends la décision là-dessus je vais vous faire confiance je vous le confie et puis ça va bien se passer je vous fais confiance et il prend un beau dossier c'est pas un petit dossier c'est un gros dossier un beau dossier alors là vous imaginez vous ça fait 15 ans que c'est le chef qui prend cette décision sur ce sujet là déjà est-ce que vous vous y allez ? bon en général pas grand monde vous connaissez cette métaphore du centre pénitentiaire qui est assez amusante sur le sujet imaginez que vous êtes un patron d'un centre pénitentiaire ça fait 20 ans que vous dirigez ce centre et finalement les cloisons entre les personnes plutôt que du béton armé c'est la culture de la boîte le commandant de contrôle un petit peu mais surtout la culture de la boîte imaginez que vous qui êtes dans votre cellule culturelle depuis 20 ans et que quelqu'un vous dit bon allez on sort là tu sors quand tu veux maintenant c'est terminé c'est plus moi qui dis ce qu'il faut faire tu prends la main vas-y je te fais confiance si on vous dit ça alors que vous êtes dans votre cellule depuis 20 ans vous imaginez vous imaginez bien qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont prendre le risque d'aller là où c'était interdit avant là où jamais on n'acceptait que vous n'allez pas donc donc évidemment déjà il ne va pas y avoir beaucoup de monde pour se presser au portier mais imaginons quand même que des gens que des gens se pressent que des gens acceptent de prendre le dossier et par exemple un petit collectif 5 ou 10 personnes décident que la réponse à la question qui a été posée par le dirigeant la réponse c'est rouge or le dirigeant qui prend cette décision depuis 15 ou 20 ans sait que la réponse c'est bleu alors il se passe quoi ? il se passe quoi à ce moment-là ? est-ce que le patron revient voir ses équipes en disant bon c'est bien les gars vous avez bien bossé super mais c'est pas rouge je connais la réponse puisque je sais depuis 30 ans que ou 20 ans c'est important que je vous ai compris ça c'est le manque de laisser faire et puis en imaginant en imaginant quand même que vous laissiez faire vous êtes convaincu que c'est bleu la réponse et vous laissez faire rouge par l'équipe qu'est-ce qui va se passer ? l'étape d'après c'est de réussir à dormir avec les yeux ouverts ça c'est le lâcher prise comment vous allez faire pour laisser une équipe prendre une décision que vous pensez être une connerie radicale mais pour les besoins de l'expérimentation vous avez joué le jeu et ça c'est la cinquième raison qui fait que très souvent comme le dirigeant va transformer sa boîte au premier sens c'est-à-dire changer les processus décisionnels sans être passé par 2-3 sujets avant et bien ça va mettre l'entreprise en difficulté résumé pas l'entreprise en difficulté sur point commun ça va être le processus de transformation en difficulté et résumé vous voyez les dirigeants dans les pince-fesses paris en disant moi j'ai essayé d'éblier ma boîte écoute j'aurais donné le pouvoir ils n'en voulaient pas ils n'en voulaient pas donc au bout d'un moment j'étais obligé de reprendre ma main sinon on aurait été dans le mur voilà donc voilà dans ma lecture des choses et je n'ai pas la vérité mais dans ma lecture des choses voilà 5 situations que j'observe très régulièrement dans les organisations qui se plantent dans leur transformation à toi Francis alors c'est marrant parce que moi je ne l'exprimerai pas de la même manière que toi mais on va se recouper pour information moi je fais de la transformation numérique d'entreprise depuis 1998 et il y a deux points qui m'ont marqué majoritairement entre celles que l'on croit réussies et qui communiquent énormément j'ai quelques transformations qui ont donné lieu à des livres qui sont étudiées maintenant à l'école des mines de Paris et ainsi de suite et c'est majoritairement celles qui n'ont pas le mieux réussi celles qui ont le mieux réussi c'est celles qui se sont créées dans la douleur c'est celles où l'entreprise m'a appelé pour résoudre un autre problème qui n'avait rien à voir qui était soit un problème de développement d'entreprise soit un problème de commerce électronique ou ainsi de suite et au fur et à mesure du travail on y est arrivé celles où le patron a décidé un jour que ça faisait bien de libérer l'entreprise d'avoir un positionnement différent et ainsi de suite soit ça a fait marche arrière complète soit on est allé sur des travers le deuxième écueil que j'ai vu dans les entreprises libérées c'est que les trois qui ont réussi n'ont jamais communiqué toutes celles qui ont communiqué ça a mené des travers à la fois en réaction vers le patron l'équipe dirigeante qui se sentait tout à coup obligé d'être ultra libéré et vers les employés qui avaient l'impression que la libération de l'entreprise était une opération de communication ils ne s'y retrouvaient pas juste pour terminer parce que j'ai vu que tu as une question sur le témoignage de Thibaut Brière sur Toxic Management je te laisserai répondre juste pour l'anecdote c'est moi qui ai fait cette transformation numérique il y a 24 ans de ça donc je pourrais en parler après de là aussi quels sont les travers que ça peut amener au fur et à mesure merci Christine oui j'ai une question qui rejoint un peu vos deux commentaires en gros quand l'entreprise libérée est proposée comme solution ça ne marche pas comme injonction ça ne marche pas quand on vient résoudre un problème et que c'est le fait d'arriver à une entreprise libérée qui débloque les chaînes hiérarchiques là c'est plus pérenne dans la vie de l'entreprise est-ce que c'est clair est-ce que c'est ce que vous vouliez dire non tout à fait pour moi la réussite c'est quand le fait d'être une entreprise libérée le résultat d'un travail n'est pas un choix délibéré au départ c'est pas l'objectif en fait c'est pas l'objectif non c'est le chemin j'entends ça et moi j'entends Francis moi j'ai pas la même expérience que ça c'est-à-dire qu'aujourd'hui dans les boîtes que j'ai la chance d'aider il y a une volonté délibérée du dirigeant je disais une forme d'état de conscience avancée de dire je suis dans un truc qui marche bien ou pas ou pas et je me rends compte qu'il faut que j'essaye un autre chemin et je veux essayer un chemin collaboratif voilà et je dirais j'ai beaucoup d'exemples très positifs qui fonctionnent mais vraiment très très positifs donc la douleur n'est pas le seul chemin et je pourrais vous présenter plein de journées je crois que la différence entre nos vues vient du fait j'ai une autre expérience du même niveau moi j'ai commencé internet en France en 1986 donc quand on proposait internet en 1986 c'était pour résoudre un problème c'était pas une volonté petit à petit des entreprises ont découvert tout ce qu'elles pouvaient faire avec le numérique et aujourd'hui en effet il y a des entreprises qui décident d'aller vers le numérique je pense qu'au niveau de l'entreprise libérée c'est la même chose quand on a commencé nous en 1996 à prendre une entreprise de bâtiment et à équiper 1000 ouvriers de 1000 ordinateurs portables c'était pas une décision du patron qui avait jamais entendu parler de ça on fabriquait d'ailleurs pendant toutes ces expériences-là on n'a jamais parlé d'entreprise libérée c'est en croisant nos expériences et ce qu'avait fait Jean-François Zobrist c'est du côté de Zobrist qu'est venu le terme d'entreprise libérée c'est pas ce qu'on faisait nous par contre aujourd'hui c'est vrai que c'est une forme de management qui intéresse certains patrons donc en effet je pense que peut-être aujourd'hui et c'est ce que tu expliques et c'est la vue différente que hors douleur ça peut se faire aussi moi j'ai une question aussi Alexandre moi j'entends bien que effectivement là tu nous as montré les raisons d'échec tu nous as montré aussi qu'on peut vouloir changer d'entreprise on est patron et on veut vraiment la changer c'est pas forcément que dans la douleur moi ce qui m'intéresserait c'est de savoir justement comment un des patrons ici présents j'en vois je pense à deux ou trois comment ils peuvent basculer vers ça malgré les peurs éventuellement d'y aller c'est-à-dire qu'en fait on se dit je peux peut-être faire écho à ça et dire aujourd'hui si ça ça marche pas qu'est-ce qui marche dans notre expérience et je dirais dans notre expérience il y a trois étapes qui me paraissent qui nous paraissent et l'expérience qui font que ça fonctionne ces trois étapes sont d'abord la transformation personnelle de l'équipe dirigeante c'est-à-dire je résumerai en disant la réussite de la transformation d'une organisation c'est à deux tiers la réussite de la transformation du codire et dans le codire la réussite de la transformation du codire c'est la réussite à deux tiers de la transformation personnelle du dirigeant ça c'est notre conviction profonde et ça veut dire quoi ? ça veut dire être capable de travailler sans lâcher prise de passer sur une communication vraie entre les membres de l'équipe ça veut dire connaître des processus inconscients ça veut dire développer ses savoir-faire en gestion de tension en connaissance d'outils d'intelligence collective bref il y a tout un travail de l'équipe de direction qui est à faire sur elle-même et ça c'est le premier pas et sans ça il n'y a rien qui peut se passer dans la boîte dans notre lecture la deuxième étape c'est une étape de transformation culturelle on a dit que quand on s'attaque quand on engage la transformation par l'organisation par les processus ça ne fonctionne pas par contre il y a beaucoup de choses il y a une chose qui est très importante c'est de changer la culture de l'organisation d'initier la transformation culturelle de l'organisation et peut-être je peux revenir sur mon exemple de centre pénitentiaire que nous aimons bien pour illustrer ça plutôt que de dire les gars on ouvre les portes et vous sortez quand vous voulez les gars et les filles et bien on peut imaginer quelque chose de différent on va s'adresser qu'à des volontaires et ensuite et bien on va leur proposer de prendre en main des sujets qui sont vraiment d'une importance tout à fait mineure et si je voulais le filer dans ma métaphore je dirais demain qui d'entre vous aimerait choisir l'heure à laquelle il se réveille et là il y a 50 personnes qui disent moi ça m'intéresse demain de pouvoir choisir de régler mon roquet vas-y c'est ta décision et puis écoute on en reparle on en reparle demain tu me diras comment ça s'est passé et là tu reviens les voir et puis tu leur dis les gars c'était comment et les gars ils vont dire super moi je veux bien continuer si c'est ok continuez les gars est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent essayer ça aussi et puis le lendemain on vient avec une autre chose qui veut choisir ce qu'il veut manger à son petit déjeuner qui veut choisir l'organisation de sa cellule etc et finalement c'est en se concentrant c'est la vertu des changements longs c'est en se concentrant sur des petits sujets uniquement avec des volontaires des sujets non stratégiques qu'on va commencer à remettre de la confiance dans l'organisation c'est ce que nous appelons le saut de la confiance imaginez un grand saut ou une barrette coupée en deux l'équipe du dirigeant elle a des petites cuillères dans la main et à chaque fois qu'elle va faire une action comme ça c'est comme si elle prenait un petit peu de confiance pour la mettre dans le grand saut et avant d'initier la transformation complète de l'organisation c'est-à-dire la transformation organisationnelle il va falloir réussir à ce que le niveau de confiance soit suffisamment plein dans cette bassine pour passer à la troisième phase alors pourquoi ça ? parce que plus on va confier des dossiers comme ça aux équipiers plus ils vont reprendre confiance en eux et reprendre confiance dans l'organisation mais évidemment ce saut se renverse c'est très facile avec une belle injonction paradoxale de renverser le saut il faut recommencer tout à 0 mais c'est vraiment comme ça qu'on arrive dans notre expérience à faire changer la culture de la web et ça se voit très bien quand on a réussi cette transformation c'est comme si c'était on-off au bout d'un moment vous allez voir dans votre organisation des gens qui prennent des initiatives que jamais personne n'aurait pu prendre avant sans que vous en soyez à l'origine sans qu'on vous en ait parlé et là ça fleurit un coup là un coup là un coup là waouh et quand vous en êtes arrivé à cette étape là très clairement on peut dire que on est arrivé à une étape de maturité de l'organisation où il y a suffisamment de confiance pour être capable de passer à la troisième étape c'est-à-dire la transformation organisationnelle ça c'est l'expérience que nous avons et si je veux résumer transformation personnelle de l'équipe dirigeante transformation culturelle de la boîte dans lequel on va réinjecter un certain nombre de savoir-faire sur des volontaires aussi dans lequel on va aussi adresser un certain nombre de briques il y a une grosse dizaine de briques sur lesquelles on va réimplanter la culture de l'erreur dans l'organisation on va retravailler sur le partage de l'information stratégique etc il y a une dizaine de briques qu'on adresse pendant cette transformation là et une fois qu'on est prêt processus vision et valeur et on lance par la suite ce qu'on appelle le son en parachute dans le jargon c'est-à-dire la transformation organisationnelle où là ce sont les équipiers qui vont ensemble décider des processus décisionnels comment on décide dans cette boîte ça c'est alors je vous ai dit c'est pas le seul chemin c'est un chemin et on sait que c'est un chemin qui fonctionne et donc il y a l'étape 1 qui est absolument majeure c'est que le dirigeant soit prêt à se transformer lui-même à entendre différemment à lâcher son égo faire confiance etc comment on peut l'accompagner là-dedans comment toi tu fais pour l'accompagner parce qu'il faut quand même déjà qu'il y ait une sacrée volonté de se remettre en cause aussi bien la volonté que parfois tu es surpris de toi-même et donc il faut des accompagnants qui sont capables de le faire aussi c'est clair et c'est pour ça que quand on a des dirigeants alors en fait aujourd'hui on a pas mal de gens qui nous demandent de l'aide on ne peut pas on ne peut pas aider tout le monde par contre ce qui est vraiment super c'est qu'il y a un certain nombre de dirigeants qu'on a aidé à se transformer et qui aujourd'hui tout en gardant leur boîte et en ayant leur boîte nous aident à transformer d'autres organisations et ça c'est c'est magnifique parce que quand vous savez quelqu'un qui est passé par tous les fourges codines de la transpo il sait de quoi il parle donc ça c'est un point très important comment on fait cette transformation elle est multifactorielle en fait on interagit sur des dizaines et des dizaines et des dizaines de paramètres qui vont du travail de développement personnel je l'ai dit de la connaissance de ces processus inconscients de l'effet qu'ils peuvent avoir sur le collectif on travaille sur toutes les dimensions en résumé un parcours chez nous ça dure à peu près 24 mois et on va voir l'équipe de direction le comité de direction on va aller voir 9 jours sur 24 mois et en parallèle de tout ça il y a plein de trucs qui se passent je ne vais pas vous la raconter tous parce que ça ne prend pas du temps mais il y a plein de trucs qui se passent et qui nous permettent d'adresser tous les sujets qui nous dans notre lecture nous paraissent absolument fondamentales pour réussir une transformation ne pas laisser trop dans la réalité et ce n'est qu'un regard ce n'est qu'un regard c'est bien et donc tu as les équipes pour ça et les gens pour ça ou les appuis ce n'était pas forcément des équipes directes mais au moins les patrons qui ont déjà fait ça et puis on a des équipes directes puisque vous savez même si je ne suis plus l'actionnaire de référence chez Chronoflex aujourd'hui il y a des équipes de Chronoflex qui interviennent toujours dans les parcours on peut peut-être passer aux même si on a déjà passé aux questions à moins que tu aies d'autres choses que tu voudrais dire avant de passer à d'autres questions je vais en rester sur les questions si vous voulez oui je trouve que c'est intéressant peut-être il y en a pas mal je te laisse sélectionner celles que tu veux que je prenne oui ou que les gens qui ont particulièrement envie peut-être lèvent la main et puis posent directement leurs questions non ? ok c'est plus convivial s'il y en a qui osent c'est bien pour ceux qui ne savent pas lire bon alors une définition précise de l'entreprise libérée oui en fait c'est précise non mais je vais vous proposer notre définition celle sur laquelle il nous a fallu pas mal d'années pour essayer de le résumer dans notre lecture c'est quoi la différence entre une organisation conventionnelle et collaborative une organisation conventionnelle à une équipe de direction qui cherche un résultat et pour obtenir ce résultat elle va gérer une exécution voilà et si nécessaire on va mettre du commande et contrôle à tous les étages dans une organisation collaborative l'objectif de l'équipe de direction c'est l'épanouissement des équipes ça c'est l'objectif si les équipiers sont un peu plus épanouis ils vont s'engager plus s'ils sont plus engagés la boîte va être plus agile et si la boîte est plus agile elle sera plus performante et ce qui est très important de comprendre à ce moment là c'est que finalement la performance est une conséquence et non plus un objectif donc mon objectif c'est de faire de mon mieux avec toutes mes imperfections et tout le faux pas de faire de mon mieux pour que les gens se sentent le mieux possible dans la boîte et s'épanouissent le mieux possible la conséquence par double ricochet sera que la boîte sera plus performante voilà dans ma lecture ce qui différencie des organisations classiques des organisations pleuraires alors on est 100% d'accord sur ça en même temps il y a quand même des contraintes il faut que la boîte soit rentable les gens ils doivent être épanouis mais en même temps c'est pas en faisant n'importe quoi comment alors je fais l'avocat du diable je suis absolument persuadé de ces choses jamais 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 et je pense que on peut mais c'est la grande crainte de beaucoup c'est-à-dire qu'en gros mais bien sûr mais ça c'est mais ça c'est lié au lâcher prise et au lycée frère et au lâcher prise la grande preinte de tout le monde c'est que tout ça ça se barre en sucette évidemment et c'est pour ça que les transformations se font pas n'importe comment vous avez tous les mecs qui ont supprimé du jour au lendemain les pointeuses en prenant l'exemple de Jean-François en disant ça a changé la vie il y a toutes les pointeuses les mecs ne venaient plus au boulot et puis c'était plié et puis on passe à autre chose donc la réalité c'est que ça se fait d'une certaine manière si on veut que ça fonctionne à peu près correctement mais bien sûr bien sûr que on ne fait jamais rien n'importe quoi dans une organisation collaborative on est là pour servir la vision dans le respect des valeurs c'est ça qui nous fait l'air nous sommes tous là pour servir une vision vision qui a été co-construite et ça on le fait dans le respect des valeurs elles aussi co-construites enfin point il n'y a pas d'autre chose à dire il y a un argument qui arrive très souvent aussi c'est de dire bah oui mais les jeunes aujourd'hui les valeurs c'est avoir ma vie personnelle mon couple ma maison etc et l'entreprise la réalité c'est pas ça Emmanuel je suis d'accord des processus vision on en fait avec des boîtes où il y a des moyennes d'âge qui sont très jeunes et d'autres très non il y a un niveau de conscience collective qui est très très puissant très 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 puissant et notamment aujourd'hui dans toutes les boîtes dans lesquelles on interagit il y a une préoccupation de la transformation un peu sociétale qui est fondamentale mais quoi que tu fasses quoi que tu fasses non non au contraire on sait que le monde de l'entreprise est un milieu très puissant pour changer la société donc profitons-en évidemment je crois que depuis le Covid si je peux me permettre je pense que les jeunes comme les moins jeunes ils cherchent encore plus de sens alors on passe tellement de temps à son travail on a avec le Covid pris du recul et compris aussi qu'on a intérêt à donner un peu de sens à notre engagement du quotidien donc je pense que ça entre guillemets c'est une opportunité finalement c'est tout à fait vrai mais il y a vraiment des gens qui ont très très peur de ça et des employés qui si on ne sait pas les accompagner dans ça qui effectivement disent je suis vraiment en phase Magali mais c'est une vraie question qui empêche les gens de bouger du coup moi j'ai une interrogation c'est entre quelqu'un qui a envie et à un moment donné quelqu'un qui y arrive qui passe à l'action c'est-à-dire que moi je vois des gens autour de moi qui sont prêts à qui se disent en phase avec ces valeurs-là en phase avec ce mode management il n'y en a pas tant que ça mais il y en a mais après c'est comment on passe de la on va dire de l'idéologie à la mise en pratique alors c'est ce que j'ai essayé de décrire avec une métaphore je ne peux pas rentrer dans le détail d'un parcours d'accompagnement qui dure deux ans ça prendrait trop de temps mais ce sont des choses concrètes évidemment en fait si la vraie différence elle se passe elle se voit passer comprendre les processus quand on lit des bouquins les comprendre intellectuellement beaucoup de gens sont capables d'y arriver mais entrepasser de j'ai compris à j'incarne c'est très 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 différent voilà j'ai une méthode pour sélectionner les clients qui l'avient c'est que lors du premier entretien je leur explique que la seule problématique qu'ils vont avoir et que tant qu'ils ne me répondront pas à ça je ne commencerai pas c'est qu'est-ce qu'ils vont faire alors qu'ils n'auront plus à s'occuper de l'entreprise je vois vite et d'ailleurs celles qui ont réussi ils ne s'occupent quasiment plus du quotidien de l'entreprise ils ont développé leur entreprise ils ont multiplié par trois par quatre les effectifs où ils ont réorganisé ils ont développé d'autres entreprises et ainsi de suite et c'est pour moi un bon test parce que là aussi il y a des lectures de l'entreprise libérée quand on discute bien avec le Codire où souvent ça pourrait nous permettre de se passer des étapes intermédiaires des cadres intermédiaires et ainsi de suite et d'avoir la même rentabilité on voit de tout donc là aussi c'est c'est de l'humain pour répondre à ce qui était dit avant aussi sur les jeunes Emmanuel je renverrai les gens à la dernière réunion qui a eu lieu l'alignement tête-cœur-corce que je t'ai dit après c'est-à-dire qu'il faut comprendre et le Covid n'a pas à créer il a permis de s'en rendre plus compte qu'en fait c'est comme une relation amoureuse si on ne s'entend pas et si l'entreprise ne nous plaît pas dans son mental dans son physique ou dans son empathie ça bloque mais si ça permet moi j'ai eu des cas de figure d'une collectivité où justement toute la responsabilité a été donnée à chaque jeune c'est-à-dire qu'une collectivité a mis que des trentenaires chefs de service les a mis un binôme avec l'élu référent et leur a donné directement le budget à gérer de leur parti sans passer par le secrétaire général et ainsi de suite et ça a très très bien fonctionné et ça fonctionne toujours 20 ans après il faut quand même effectivement le patron qui soit vraiment en phase avec ça Antoine tu avais une question j'aimerais bien que tu la poses Antoine de Faumervaux à quel type d'organisation ça se on ne t'entend pas met ton micro parce qu'effectivement on peut penser c'est les petites boîtes les grosses boîtes quel type de boîte je pense qu'il y a aussi un degré de maturité je n'ai pas voulu trop être afféré parce que je me sens à la limite très attiré par ce type de concept et cette envie de faire mais en fait le contexte dans lequel je suis c'est pratiquement du retournement d'une société qui était aujourd'hui que j'ai reprise avec un gros boulet financier et organisationnel et donc en pédale pour l'instant pour essayer de rattraper le truc et se redonner un petit peu d'air ne serait-ce que financier pour pouvoir aborder le futur et investir un minimum donc j'ai très envie de ça mais je vois aussi que la phase dans laquelle on est aujourd'hui qui consiste à effectivement redonner confiance avoir un projet auquel les gens adhèrent pouvoir embaucher pour rétablir des processus dans lesquels on gagne un peu d'argent et faire des plans de futur tout ça s'empile aujourd'hui autour d'une ou deux personnes et essentiellement je veux dire tout le monde vient me solliciter pour prendre des décisions toutes les cinq minutes donc je ne me vois pas encore dans une situation où je peux donner ça surtout que je n'ai pas de corps dirigeant quelque part que moi qui prends cette décision même si je peux aujourd'hui m'appuyer sur une ou deux personnes sur le plan technique donc j'ai fait un grand pas parce que moi je n'avais pas l'habitude de travailler dans des domaines que je ne connaissais pas et je suis obligé de m'appuyer sur des gens qui techniquement sont beaucoup plus forts que moi mais en fait je me rends compte que je ne suis pas capable de passer à ce stade d'un développement collaboratif comme ça pour le moment parce que je ne suis pas dans la phase où je peux lâcher si je lâche tout part c'est ce qui vient de se passer avant que j'arrive et donc au contraire il y avait besoin d'un pilote c'est en tout cas mon sentiment avant de laisser Alexandre répondre je voudrais juste préciser que j'ai vraiment le sentiment que tu es passé quand même fortement à quelque chose de neuf avec les gens c'est-à-dire que tu as réussi à transformer vraiment très très fortement les choses en très peu de temps peut-être avec un petit corps de genre mais je laisse Alexandre répondre je peux proposer un truc je ne sais pas si vous voyez bien cette toute petite matrice ça c'est la matrice des transformations en fait tu vois là est-ce que j'ai du temps oui non et est-ce que j'ai l'envie ou est-ce que les gens ont envie oui et non et évidemment qu'est-ce qui fonctionne le mieux c'est si j'ai du temps tu vois si j'ai du temps et que j'ai envie forcément la transformation elle est beaucoup plus facile les transformations qui sont je n'ai pas envie les deux cases du bas ne sont pas possibles par contre là tu es en train de poser une question Antoine là c'est-à-dire finalement est-ce que dans la case je n'ai pas de temps je n'ai pas de temps mais j'ai envie est-ce que c'est possible tu as posé le mot c'est du retournement et on a vu des exemples de boîtes qui sur des délais très courts et ça n'empêche pas de reprendre ce que tu as dit surtout dans les périodes d'incertitude quand on est en stade 1 quand on passe du stade 1 au stade 2 ce qu'il faut c'est aborter beaucoup de sécurité pour que les gens puissent s'engager beaucoup beaucoup de sécurité donc il faut avoir un pilote qui est très fort dans l'avion mais en même temps en même temps ça n'empêche pas de co-construire des actions collectives et ça ça permet d'avoir un engagement qui est encore plus fort on pourra en discuter si tu veux dans le détail ça me permet de vous montrer la matrice des priorités merci pour la matrice je crois qu'elle est tout à fait adaptée dans mon cas j'ai bien aimé ce que tu as dit tout à l'heure sur la politique des petits parts ce qui redonne un niveau de confiance progressivement aux équipes pour qu'elles soient plus participatives et comme dit Emmanuel c'est probablement ce que j'ai le mieux réussi depuis la reprise de la société et la deuxième chose c'est une espèce de transformation pour faire émerger à partir surtout des plus jeunes des envies de transformation donc en quelque sorte j'ai lâché plein de nouveaux collaborateurs à qui j'ai dit si vous avez envie de prendre une responsabilité dans l'organisation parlons-en puis en fait on va organiser un certain nombre d'ateliers dans lesquels j'aimerais bien vous entendre donc du coup j'ai pris des gens qui étaient complètement improbables pour les faire participer à un truc pour justement casser un peu les petites baronies qui existaient dans chacune des équipes et donc là ça fonctionne super bien parce que tout d'un coup on a effectivement des gens qui émergent à tous les niveaux donc sur le plan créativité sur le plan leadership enfin plein de trucs que je n'attendais pas donc ça c'est effectivement très valorisant parce qu'on se dit que moi de toute façon je n'avais aucune compétence donc je n'avais rien à perdre là pour le coup Emmanuel a raison de dire que c'est la meilleure transformation que je n'ai jamais réussie parce que je n'avais tellement rien à perdre que de toute façon on basta je n'ai pas dit ça comme ça du tout il y avait une question de Mathieu Catinelle que j'ai trouvé et qui était assez intéressant par contre Mathieu est parti mais il regardera et on lui redira est-ce possible de faire de son entreprise une entreprise libérée si on a un actionnaire financier majoritaire et quelque part peut-être en pendant de cette question tiens on quitte son entreprise et c'est repris par des fonds de pension ou des fonds d'investissement voilà qu'est-ce qui se passe et comment on fait pour que ça continue parce que la grosse difficulté on a porté des gens on a eu donné envie on a fait des choses et tout d'un coup il y a un actionnaire qui arrive et voilà comment on peut faire pour que ça soit pérenne même après le dirigeant ce que tu as peut-être fait Alexandre alors il y a plusieurs choses déjà c'est une question toujours bien sûr fondamentale et vous savez comme moi il y a beaucoup d'expériences qui se sont arrêtées au départ du dirigeant donc c'est évidemment une question qu'on peut se poser il y a plusieurs choses pour répondre à ça la première chose c'est que dans un grand groupe ou quand tu as des fonds au capital ce qui est souvent le cas dans un grand groupe où tout ça c'est en bourse etc on sait très bien que la performance d'une BU que la liberté d'une BU c'est sa performance c'est sa performance dès qu'elle est elle achète sa liberté par sa performance bon donc et j'observe moi que la majorité des boîtes des grands groupes qu'on a aidé et qui ont vraiment exposé leur performance elles ont une liberté on leur fout une paire moyenne bon même si on peut dire que c'est quelque chose qui existe depuis 4-5 ans et qu'il y a une dizaine d'années c'était pas pareil dans les grands c'était un peu le syndrome du green trop vert vous imaginez un terrain de golf il y a 12 il y a les 12 trolls et puis il y en a le green il est plus vert que les autres et pendant quelques années les grands groupes ils n'aimaient pas ça du tout donc ils préféraient beaucoup de round-up comme ça on mettait tout de niveau par le bas ça je trouve que c'est moins présent dans les grands groupes voilà et j'en viens maintenant sur le départ du dirigeant la première chose la première chose c'est ça c'est le regard de Bob Davids qui a écrit un bouquin qui s'appelle Leadership How to Go avec Isaac qui est un gars qu'il faut rencontrer même s'il commence à vieillir un peu c'est un gars formidable et il dit mais finalement qui je suis moi pour souhaiter qu'au-delà de moi perdure quelque chose que je pense être juste qui je suis pour vouloir qu'au-delà de moi perdure quelque chose je pense être juste et donc je pense que c'est la première question qu'il faut se poser voilà est-ce que je suis forcément en vérité de tout ou est-ce qu'il y a d'autres vérités ça c'est la première question et je pense que quand on veut vraiment l'explorer il y a quelques séances de coaching à faire là-dessus et puis la deuxième chose c'est pour ceux qui décident de prolonger il y a pas mal de façons de faire je vais je vais en citer quelques-unes la première c'est la version je transmets mon entreprise à à à mes à mes descendants c'est le cas de Gore vous savez Gore qui est né comme ça en collaboratif avec Bill Gore depuis 1958 je crois fonctionne toujours ils sont plus de 10 000 aujourd'hui et la famille est toujours majoritaire du capital et après Bob Gore le fils qui a assuré les fonctions de direction à partir d'un certain moment ils ont commencé à élire le dirigeant de cette boîte par un processus d'élection de son candidat qui n'était pas élu par les 10 000 personnes mais élu par les 170 ou 200 membres du corporate ce qui est très étonnant sur cette entreprise c'est assez maintenant on commence à avoir de l'info mais pendant très longtemps il n'y avait pas d'informations parce que cette entreprise considérait que ces processus collaboratifs étaient source de leur performance et ils considéraient que c'était un savoir-faire qu'il fallait protéger du regard des autres et donc en fait c'était extrêmement difficile pour avoir de l'info parce que tu dirais c'était un avantage concurrentiel fondamental donc très intéressant maintenant on en sait un petit peu plus donc ça c'est un premier choix c'est d'assurer par une forme de garantie familiale en fait la préservation d'un fonctionnement qui est un modèle qui fonctionne bien à la fois en termes d'épanouissement et de rentabilité la deuxième c'est le fait de transmettre son organisation à des fondations alors vous savez que Ricardo Semler a procédé comme ça Richard aux Etats-Unis a fait la même chose c'est le cas très souvent au Danemark il y a beaucoup beaucoup de boîtes qui sont confiées à des fondations il y a deux clauses dans ce cas là c'est vous avez l'interdiction de revendre la boîte et vous devez garantir un système managérial tel que je l'ai mis en place par exemple donc ça c'est une autre façon de faire aussi et je ne sais pas si c'est la bonne ou la moins bonne je n'en sais rien ce qu'on peut juste espérer ce que moi j'appelle de mes voeux c'est que aujourd'hui et dans un monde vous cas et je ne vais pas vous connaissez tous cette expression évidemment qui aurait pu imaginer la guerre en Ukraine qui aurait pu imaginer les rues Paris vides il y a quelques années qui aurait pu imaginer que le congrès américain soit pris d'assaut par des américains c'est juste un truc de dingue qu'est-ce qu'aurait pu imaginer qu'un seul gars distrute l'industrie mondiale de l'automobile et l'industrie mondiale de l'aérospatiale en une vingtaine d'années tous ces trucs là le Brexit il n'y a pas un d'entre nous pouvait cocher toutes ces cas là c'est impossible donc le monde est vraiment devenu volatil un certain complexe chaotique et donc face à ça évidemment qu'une des réponses c'est la capacité d'optimiser son agilité et donc forcément les boîtes qui sont en tout cas dans ma lecture les boîtes qui sont collaboratives augmentent leur agilité et donc leur capacité de réponse à un monde qui ne devienne pas je vais passer la parole à Jérôme mais je voudrais juste rebondir sur comment est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen pour pérenniser de demander aux salariés de nommer de coopter un référent des valeurs de l'entreprise qui n'est pas de pouvoir hiérarchique un peu genre reine d'Angleterre je dis des bêtises mais il est référent voilà et je suis garant à travers le temps des valeurs c'est vrai que si une boîte arrive et qu'elle le vire ça ne va pas forcément être génial pour les autres donc ils ne vont pas vouloir c'est ton délégué syndical du 22e siècle je n'ai jamais vu de choses comme ça qui fonctionnaient mais peut-être mais je n'ai jamais vu de choses comme ça qui fonctionnaient ça n'existe pas pour l'instant c'est sûr je ne connais pas qui fonctionne dans la notion de coopter ok Jérôme merci je reviens un petit peu en arrière souvent on a même pu lire est-ce que c'est durable je crois que c'est Marianne qui disait ça est-ce que c'est durable souvent il y a une notion de peur aussi moi je trouve que l'entreprise libérée on en a peur parce que ce n'est pas une méthode mais une philosophie et qu'on est plutôt habitué à appliquer des méthodes qui si je mets ça avec ça et que je fais ça ça donne ça et il faut vraiment le voir comme un paradigme comme un mode de fonctionnement quasi par défaut et l'entreprise libérée ça fait peur parce qu'on met deux mots entreprise et libérée qui pourrait être un oxymore si on était des années en arrière et en fait c'est une véritable philosophie et une philosophie elle s'expérimente pour se vérifier et il y a quelques prérequis à mon sens déjà que l'homme est bon donc alors même s'il y a la règle et une étude qui dit qu'il y a 3% de gens qui peuvent abuser d'un système etc ça veut dire qu'il y a 97% qui le vivent bien qu'il n'y a pas de liberté un deuxième prérequis à mon sens c'est qu'il n'y a pas de liberté sans cadre on pourrait même dire éclate-toi fais ce que tu veux c'est un cadre finalement c'est un système donné de valeur à mon sens l'envie aussi du dirigeant évidemment on l'a beaucoup dit un dirigeant volatile il va faire ça et puis dès que ça se passe mal il va s'en aller effectivement ça ne dure pas et pour moi aussi adopter le principe de sérendipité c'est-à-dire qu'on va en expérimentant trouver quelque chose qu'on ne cherchait pas forcément et donc c'est faire en allant décider au présent et pas décider pour après-demain même demain et donc c'est véritablement une philosophie du pas à pas et sans ça on ne démarrera pas mais il n'y a pas une méthode en disant pour démarrer l'entreprise libérée il faut faire ça c'est en revanche c'est se mettre dans un mode de pensée changeant et moi je ne parle pas de transformation mais plutôt d'évolution parce que je n'aime pas trop le côté de transformer je prends quelqu'un et puis j'en fais absolument autre chose c'est plutôt lui qui va dans son cheminement parce que ça reste un chemin il n'y a pas d'état fini sur une entreprise libérée parce que le temps qu'on fasse le chemin le contexte économique social et tout peut changer donc du coup je suis encore en train de m'adapter avec donc c'est plutôt un chemin entreprise libérée et il ne faut vraiment pas avoir peur d'aller dedans parce que si on y va c'est qu'il y a quelque part peut-être une insatisfaction de ce qu'on connaît aujourd'hui donc est-ce que ça ne vaut pas le coup que de s'y essayer je reprenais un peu quelques trucs et il y a déjà des éléments de réponse sur ce que j'avais écrit qui ont été donnés je ne vais pas répéter mais c'est vraiment un chemin sur lequel il faut s'autoriser à aller et découvrir au fur et à mesure Nathalie j'aimerais bien t'entendre si tu veux bien ou je ne t'entends pas mais tant pis Francis Juste un petit mot pour Antoine je crois que c'est le prototype même de la réussite de l'entreprise libérée il y a un chef d'entreprise qui dit je ne suis pas prêt à ça mais qui est en train de remettre de la confiance à tout son personnel et parce qu'il n'est pas du métier questionne tout le monde je pense que tu es en train de faire les premiers pas bien solides sans même avoir décidé de faire une entreprise libérée mais le terreau est là la culture tu es en train de changer la culture ça en fait Paris partie changer la direction tu n'as pas de problème tu es tout seul mais c'est la base pour moi c'est-à-dire que quand tu reprends une entreprise qui est en difficulté et dont le personnel sait qu'il a toutes les chances d'aller pointer au chômage et qu'en quelques mois tu arrives déjà à redonner un nouveau souffle et qu'en plus tu poses des questions et tu t'intéresses aux idées des gens du personnel qui est en train de faire une entreprise libérée sans le savoir donc n'aie pas peur continue merci Jean-Michel est-ce que tu aurais des choses à rebondir je pense ton expérience est assez passionnante aussi oui il y aurait plein de choses il y aurait tout un contenu parce que c'est un je te le remercie de m'avoir invité je suis très heureux d'être présent parmi vous c'est vrai que j'ai quitté un petit peu le sujet pendant plusieurs années en reprenant les choses c'est vrai que je pense que ce que j'apporterais en plus peut-être tout a été dit Alexandre a très bien dit Francis Gérard je n'ai rien de plus Antoine il la réalise sans le savoir c'est vrai je crois que quelque part pour moi si j'avais un petit apport c'est de dire qu'il faut orienter l'entreprise sur un sens particulier pour ce qui est de mon expérience je n'ai jamais pensé faire une entreprise libérée en 75 76 je n'ai jamais pensé le faire je ne savais pas que je le faisais et on m'a dit que c'était une entreprise libérée alors que ça faisait 30 ans qu'elle fonctionnait donc quelque part j'ai découvert le titre bien longtemps après que le roman fut écrit la raison profonde c'est que je n'ai jamais cru à l'argent j'ai cru aux hommes et l'entreprise je l'ai créée en 75 parce que je voulais rendre les hommes heureux que mon environnement soit heureux et que l'argent est un moyen d'y arriver mais un moyen de partager par les hommes parce que chacun ne voulant pas voulant travailler mais pour aussi gagner plus ou gagner il est hors de question que nous perdions et orienter la priorité c'est l'homme et non pas le capital donc si le capital est la priorité j'ai du mal à croire que cela puisse fonctionner ou durer mais si vous faites confiance aux hommes si vous faites confiance aux hommes d'être quasiment certain de faire fortune voilà ce que je pouvais vous dire en complément moi je voudrais ajouter un point Jean-Michel merci beaucoup pour ce témoignage c'est très fort et c'est exactement ce que j'ai dans la tête quand j'essaye de faire mes différents petits projets pour améliorer la rentabilité la productivité les achats l'organisation enfin bref tout ce que j'ai à faire actuellement et j'étais justement cet après-midi j'allais voir notamment un client parce que j'essaie de pédaler aussi vite maintenant que l'usine parce qu'elle a gagné beaucoup en productivité et donc je vais voir beaucoup de clients parce qu'il faut faire rentrer plus de commandes et je me disais cet après-midi en allant chercher justement ce énième contrat dont j'ai besoin il me disait mais il faut il faut que je garde justement cette notion qu'on n'est pas là pour gagner de l'argent on est là pour servir un besoin enfin un besoin ou une envie ou je ne sais pas quoi mais en quelque sorte et je me disais mais il faut que je sois suffisamment lucide dans ma tête pour aborder ce client avec ses besoins et en même temps en n'oubliant pas que j'ai une équipe derrière dont je suis responsable en fait en partie en tout cas pour être certain que dans ce que je vais négocier avec ces gens-là il y aura de quoi vivre il y aura de quoi faire vivre l'entreprise continuer à investir etc. bref je partage ça juste parce que je trouve ça très juste la manière dont vous l'avez dit je pourrais écouter aussi une chose c'est qu'en fin de compte quand on regarde bien qui est le gardien du temps c'est le salarié le salarié lui qui est payé au SNIC un peu plus du SNIC un petit peu plus qu'est-ce qu'il fait c'est gagner un peu d'argent pour mieux vivre mais mieux vivre déjà pour que l'alimentaire fonctionne ses enfants fonctionnent que tout le monde ait un petit avenir chez lui celui qui a beaucoup d'argent s'il gagne un peu plus ça fait quoi ? il va se payer une danseuse en plus il va se payer une bagnole beaucoup plus luxueuse etc. mais il sera dans un confort et il va mourir de ce qu'il va en crever ça fera donc en faisant confiance chez nous lorsqu'on a le pouvoir de décider chez nous les gens toutes les décisions quasiment financières étaient décidées par les moins gradés ceux qui gagnent moins d'argent ceux qui font des économies d'entreprise ce ne sont pas les cadres ce sont les ouvriers quand un cadre veut acheter quelque chose il va dire c'est pas pour moi c'est suffisant c'est impeccable tout le monde a un salarié lambda d'acheter quelque chose il va regarder ce qui est moins cher et plus efficace est-ce qu'on en a vraiment besoin ? mais c'est de la folie c'est de la folie on ne s'imagine pas comment la logique la pertinence l'intelligence appartient au moins gradé et ton non-pouvoir au moins gradé vous allez voir que vous allez dormir tranquille et être tout à fait mais vous n'aurez qu'un seul métier à avoir votre seul métier c'est d'applaudir applaudir applaudir les décisions applaudir l'initiative vous ne serez jamais déçu de cela mais il faut applaudir et quitter le moi-jeu pour nous comme le dit Cidin avec Sam Marianne j'aimerais bien aussi je pense que tu as des idées Emmanuel le soir où tu nous mets le soir où tu nous mets Jean-François et Jean-Michel en même temps on paye l'entrée parce que là tu as une addition d'expérience ça s'est déjà fait peut-être la prochaine fois on va voir avec Jean-François on a fait des lieux des lieux pas possibles au niveau national et on en fera encore et avec en plus souvent un philosophe avec nous en plus histoire de le bousculer André Contronville en a gardé quelques souvenirs particuliers on en parlera Jean-Michel sinon on n'était pas capitaliste je te recontacterai pour tout ça Jean-Michel je me disais Marianne tu as pas mal de réactions et je pense à une vision intéressante en général extérieure autre globale etc est-ce que tu aurais des réactions que tu voudrais partager merci merci Emmanuel de me donner la parole en fait je suis un peu en veille j'écoute parce qu'avec un partenaire on est en train de monter un sommet sur le management et en fait moi je suis totalement on va dire naïve sur le sujet j'ai pas de grande connaissance mais en revanche j'ai une petite expérience alors j'ai une expérience au travers de mon speaker bureau où je dois animer des équipes et où c'est moi qui impulse Aurédias le schmilbic mais j'ai aussi eu une expérience récente d'une personne qui est arrivée qui venait d'une grande entreprise où elle était DRH et qui voulait voilà qui était passionnée par cette histoire d'entreprise libérée et qui a donc décidé de créer un fonctionnement basé sur ce qu'elle avait cru être on va dire le fonctionnement dédié et en fait ça n'a pas fonctionné c'est à dire que c'est quelqu'un qui est arrivé avec l'idée et qui a dit je vais le faire et on l'a entendu tout à l'heure quand on le décrète ça ne fonctionne pas nécessairement et c'est vrai que je me suis posé la question de est-ce qu'on peut démarrer une entreprise par exemple en disant je vais faire une entreprise libérée c'est un questionnement je pense qu'Alexandre a un peu déjà répondu pas mal mais il veut peut-être re-répondre Alexandre je ne veux pas reprendre des choses que j'ai déjà dites mais je pense que en fait la transformation collaborative d'une organisation c'est le fait du prince pourquoi ? pourquoi les transformations bottom-up ne marchent pas ? tout simplement parce que le législateur a confié au dirigeant le pouvoir disciplinaire le pouvoir décisionnaire donc en fait si lui ne souhaite pas renoncer à l'exercice d'une partie de son pouvoir pour le confier au collectif pas pour le confier à un homme ou à deux hommes ou dix hommes mais pour le confier au collectif à ce moment-là la transformation peut s'opérer mais il n'y a personne dans une boîte qui peut aller voir son patron en lui disant tu vois ça 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 j'aimerais que tu lâches ta faire et que tu nous le confies ça ne marche pas c'est pas possible donc les transformations sont top d'armes ça toujours c'est le fait du prince donc oui je pense qu'on peut créer une boîte en disant qu'elle fonctionnera de manière collaborative c'est l'exemple de Bill Gore quand en 1958 il sort des centres d'innovation de Dupont et il crée sa boîte comme ça et par ailleurs par rapport à la sécurité de celui qu'on pourrait considérer comme leader c'est-à-dire celui qui lance le sujet qui veut appliquer cette méthode oui je me pose la question de savoir si c'est plus facile si cette personne a une sécurité financière que si elle n'en a pas peut-être si vous avez déjà été pour une série de transformation si vous faites un peu de bateau en Bretagne on dit c'est plus facile de virer sur la vague que dans la vague ça veut dire quoi ça veut dire que quand on a des espaces qui sont dégagés quand on a une bonne vue quand on a une bonne santé financière c'est beaucoup plus facile sauf qu'on s'en rend moins compte il faut virer par contre quand on est dans le creux de la vague c'est-à-dire dans la difficulté dans la souffrance on se rend plus compte de la contrainte donc du besoin de le faire même si on a moins de marge de manoeuvre l'un et l'autre sont possibles je vais parler après Magali mais je pense une autre question moi je reprends cette notion du patron moi je vois quand même plein de patrons dont le but c'est de faire de l'argent de toute façon ils savent qu'un patron est souvent mal vu et que de toute façon être porteur être généreux être social etc de toute façon ça restera un connard donc je fais de l'argent et j'en vois plein or si ces gens-là sont comme ça on ne va pas forcément dans le bon sens par rapport à l'entreprise comment on peut convaincre ces gens-là que ça va être vachement mieux pour eux parce que finalement ils auront de l'argent mais que ça sera quand même beaucoup plus agréable ce n'est pas une vraie question parce qu'il n'y a pas de vraie solution mais je trouve qu'il y a vraiment tellement de gens qui sont il faut que je gagne du fric parce que si tu es obligé de les convaincre ce n'est même pas la peine de commencer je crois mais il y en a beaucoup il y a peut-être des règles aussi à installer pour ce qui nous concerne en tous les cas on a mis des rapports entre le plus bas salaire et le plus haut salaire d'entreprise vérifiables à chaque instant de telle façon à ce que tout le monde a accepté cela je crois que le rapport c'est de 1 à 10 c'est-à-dire que personne peut avoir plus que 10 fois le salaire du plus bas et pourtant nous étions une boîte de 840 salariés et ces choses-là sécurisent un petit peu les systèmes et ce qu'il faut c'est de rendre les choses transparentes pour moi le salaire du patron y compris avantages acquis et avantages acquis avantages personnels sont à communiquer et sont à mise le problème c'est quand tu recrutes quelqu'un d'extérieur qui est un peu haut salaire comment il fait est-ce qu'il accepte d'être payé moins cher ça se discute je pense à Manuel par rapport à ce que tu disais est-ce qu'on arrive à on ne peut pas convaincre les gens c'est pas possible en fait tu sais plus tu pousses plus ça revient non mais on peut le accompagner donc la solution ou en tout cas dans ma lecture des choses la seule chose qu'on puisse faire c'est les confronter à une autre lecture du monde on a une vision monolithique des choses on a un schéma qu'est-ce que tu fais pour réussir dans la vie et pas du tout qu'est-ce que tu fais pour réussir donc finalement la seule chose qu'on puisse faire c'est de confronter ces dirigeants à une autre possibilité de vivre les choses alors ça peut être de les présenter à un gars comme une conférence un livre un bouquin enfin une conférence c'est ça qui peut faire en sorte que les gens à un moment une graine est plantée et à un moment quand ils se posent la question là il y a le chemin un peu sous le mais plus on pousse moins ça marche je suis très d'accord et pour moi ça fait partie de notre rôle une dernière question Magali puisque tu avais levé la main mais courte et après je voudrais conclure rapidement par un petit tour juste un mot de déclusion pour chacun voilà pardon du coup j'ai été déconnexé donc si Alexandre a encore quelque chose à dire vas-y j'ai peut-être raté un petit échange puisque j'ai été coupée donc excusez-moi si jamais je pose des questions que vous avez déjà abordées mon interrogation c'est comment faire la différence entre les entreprises qui utilisent pour du marketing pour de la marque employeur les notions d'entreprise libérée ou enfin voilà toute cette dynamique managériale un peu nouvelle de celles qui le sont vraiment je ne sais pas si je suis claire mais en gros je me dis aujourd'hui de ton intervention je comprends bien que quand tu es dans une entreprise si tu n'es pas dans l'équipe dirigeante c'est difficile de faire évoluer les choses ok donc ça veut dire qu'il y a des fois des deuils ou en tout cas une forme d'humilité à avoir et du coup se dire ok très bien pour aller sur une autre structure mais comment faire la différence je peux proposer une réponse là-dessus c'est que en fait toute cette philosophie c'est un outil d'usage interne entre guillemets c'est quelque chose qui est orienté vers l'interne de l'organisation et pas du tout vers l'externe de la boîte tu vois je vais prendre l'exemple de chronoflex il y a plus de 12 000 clients chez chronoflex il n'y en a pas un seul donc nous dans cette boîte-là on travaille avec des des chefs de chantier ou des responsables matériels on n'a pas un seul mais pas un seul qui savait ce que c'était qu'une entreprise libérée ou une organisation collaborative pas un seul et c'était un outil pour l'interne alors dans les journaux de management etc on en parlait mais jamais donc en fait c'est un outil fait pour l'interne ça c'est la première des clés puis la deuxième chose ce qui est très facile c'est que dans la boîte tu demandes est-ce qu'il y a une vision et des valeurs qui est-ce qui les a construits est-ce que c'est le dirigeant sous sa douche ou le comité de direction ou est-ce que c'est l'ensemble des salariés des coéquipiers qui ont participé à ça voire avec les parties prenantes pour un consultant externe oui alors évidemment et puis la deuxième chose c'est comment comment sont les processus décisionnels comment ça fonctionne les processus décisionnels et qui les a décidés est-ce que les processus décisionnels ont été décidés par l'autolier ou est-ce qu'ils ont été décidés par le collectif et finalement là tu vas avoir une bonne sonde en fait sans dire que c'est bien ou mal sans dire que c'est bien ou mal mais finalement est-ce que la com elle est plutôt est-ce que c'est plutôt un outil interne ou externe ce premier indicateur est-ce que la vision a été co-construite ou pas par l'ensemble des équipiers de la boîte voire les parties prenantes et puis la troisième chose c'est les processus décisionnels ont été décidés par qui par le patron ou par les employés ou par l'ensemble des équipiers et là tu as une bonne sonde juste pour compléter en ce qui concerne le recrutement les expériences que j'ai les systèmes de recrutement ont complètement changé puisque c'est une addition de personnes qui participent au recrutement c'est plus le DRH dans les entreprises libérées le DRH s'occupe de passer les annonces et le processus de recrutement on voit de suite la différence une dernière chose si tu voulais avant que tu engages la déclusion je voudrais profiter que Jean-Michel soit là et tant pis pour Jean-François mais je voudrais profiter de ce moment pour leur donner un très grand coup de chapeau à toutes ces personnes qui ont ouvert le chemin qui contre vents et marées alors bien sûr de tout temps il y a eu des expériences différentes de la façon d'une entreprise mais je voudrais Jean-Michel en profiter que tu sois là parce que ça fait longtemps que je ne t'avais pas vu et te faire t'envoyer plein d'amour parce que tout ce que tu fais tout ce que tu as fait tout ce que tu as partagé avec moi et avec d'autres ça a été tellement riche pour moi donc mille merci pour ça pour toi et puis aussi pour tous les autres avec qui j'ai donc j'ai eu la chance de croiser de croiser le chemin et je le transmettrai à Jean-François aussi forcément un grand grand merci moi j'aimerais bien en deux minutes on n'a plus que deux minutes en gros faire un tout petit tour et que chacun donne un mot frustrant super bien voilà juste un mot de déclusion voilà on commence peut-être par moi je prends dans mon ordre Jérôme à tard je ne sais pas un mot de suite forcément je suis le premier tu m'as pris au dépôt je ne sais pas très content ça fait deux pardon bon ce n'est pas grave trois ce n'est pas grave Guillaume inspirant William vous avez le droit de dire frustrant etc et ceux qui ne veulent pas parler du passe je passe je criche un peu ce n'est pas un mot c'est juste une petite phrase rapide c'est que la réussite ne se fait pas que dans la douleur mais les difficultés elles entraînent vraiment une réflexion beaucoup plus poussée voilà merci Pascal peut-être quelque chose à dire stimulant et convaincu Sandra énergisant et merci cool Antoine oui moi aussi j'ai été très inspiré merci c'est motivant et puis c'est source de plein de questions évidemment et quand on parle de mise en relation tu sais aussi des choses des choses à dire oui frustrant de voir que c'est si peu développé encore et qu'on est obligé d'en parler et que c'est vraiment très difficile à faire passer ce message et à faire évoluer les choses très frustrant sur ce côté-là mais ça fait du bien d'en parler avec des gens c'est pour ça qu'on essaie de faire avancer Thierry moi je trouve ça passionnant et très riche sur le côté humain cool Marianne instructif Cyril tu veux dire quelque chose tu as le droit de passer aussi d'abord je voulais dire merci beaucoup Alexandre et puis à ceux qui sont intervenus aussi et puis le mot que je voulais utiliser c'était croire yes Magali déjà convaincue et envie d'en savoir plus sur le côté opérationnel l'active Eva je ne vais pas être très original inspirant et je mettrai un mot authenticité derrière cool Elsa on ne l'entend pas pas son micro pardon j'ai des coupures je dirais espoir et incarnation cool Christine ouvrier et oui ouvrier voilà ça va parler ce terme là et comment dire ça l'invisibilité et la comment dire oui l'invisibilité que peuvent avoir ces profils alors quand on dit ouvrier la classe elle n'existe plus voilà ça n'existe plus vraiment dans ce terme là mais et pourtant c'est le cœur voilà donc on est tous là un peu cadre mais c'est le cœur Fabrice pardon encourageant Nathalie quelque chose à dire tu peux passer aussi si si je suis là de l'idéologie à la pratique que je reste pas sceptique mais voilà c'est pour ça que tu parles plus parce que je te connais par cœur par presque Francis je ne crois pas que je t'ai passé par la parole j'ai gagné j'ai gagné non j'ai gagné tu avais dit qu'il y aurait 40 personnes j'ai dit 25 j'ai gagné ouais d'accord moi je remercie profondément Alexandre vraiment très très grand merci parce que c'est très inspirant et c'est différent et ça enrichit les choses et je remercie beaucoup beaucoup Jean-Michel parce que je pense que tu es très complémentaire et effectivement si on peut faire à un moment donné quelque chose avec à la fois toi Jean-François ça pourrait être assez assez génial mais là je pense qu'on a vraiment une envie tous de faire avancer les choses on a bien compris que si on l'a déjà fait complètement c'est plus facile dans sa boîte mais voilà et peut-être Jean-Michel et Alexandre Alexandre tu veux dire un mot ou Jean-Michel d'abord et après Alexandre honneur à celui qui a porté tout ça Jean-Michel d'abord pas simplement des mots que j'ai toujours dit dans l'entreprise je vous aime la vie est belle très cool et on sait que c'est vrai parce qu'en plus la boîte que tu as créée waouh et l'esprit rien que le titre bon bref Alexandre si certains d'entre vous ont envie d'aller plus loin je vous encourage à aller voir sur internet il y a un film que vous pouvez voir qui est en consultation libre qui s'appelle Vous avez dit libération Vous avez dit libération et c'est un reportage de 52 minutes qui a été fait par une équipe du groupe dans 4 entreprises différentes génial allez voir ça voilà merci beaucoup à tous un grand grand merci aussi voilà et puis la prochaine ça sera le 16 ça sera un peu différent et le 16 juin mais chaque mois on essaye de faire quelque chose à très bientôt au revoir merci au revoir au revoir au revoir au revoir et le 16 juin